Hello tout le monde, on dit sans cesse qu'il faut mettre le roi en sécurité, faire petit rock, mais en vrai, pourquoi ? Eh bien, voyez les conséquences quand justement l'adversaire ne rocke pas et tout d'un coup vous allez mieux comprendre pourquoi on voit ça lors d'un entraînement pédagogique. Go ! Allez, c'est parti, on va jouer contre Sky Blues ici, qui est à peu près 1000 élo. Et sur E4 ici, je vous propose de jouer une française avec E6. Ok, il joue KF3, on va jouer D5, prendre le centre. Ok, il fait E prend D5, c'est la variante d'échange du coup. Je ne suis pas forcément très fan de cette variante, parce que du coup les noirs égalisent ici au niveau du centre, chacun a un pion au niveau du centre. Et aussi le fameux fou C8 qui est mauvais de la française, finalement ici, il voit sa diagonale qui s'ouvre. Donc ça, je suis assez content. On va continuer peut-être avec cavalier C6. Alors, je vais opter pour un dispositif assez agressif. Ah ok, donc il joue C4, un peu différent. Ici, finalement, on va aller vers une position de type pion isolé. Dès que je vais prendre en C4 ou que lui va prendre en D5, après on aura ici un pion isolé en D4. Pour les blancs, c'est ce qui va un peu structurer ce milieu de jeu. Ok, alors comment je pourrais jouer ici ? Peut-être un petit coup de fou B4 d'abord, échec, pour développer avec Tembo. Ok, je vous fous D2. Alors, je vais ici prendre, c'est souvent une bonne idée d'échanger des pièces quand votre adversaire a un pion isolé. Parce que du coup, plus on va échanger de pièces, plus on va aller vers une position, il restera plus beaucoup de jeu pour lui. Et surtout, il lui restera juste un pion isolé faible. Donc ça, c'est pas mal d'échanger les pièces quand l'autre a un pion isolé. Ensuite, maintenant, je vais développer mes pièces. Avec cavalier F6, peut-être. Alors, je ne prends pas tout de suite en C4 parce que je voudrais qu'il dépense un Tempo à faire fou E2 ou fou D3. Et uniquement après, je vais prendre en C4. Comme ça, ça lui fera perdre un temps. Alors que si je prends tout de suite en C4, il va prendre en C4 en une seule fois. et non pas en deux fois. Donc ici, c'est un thème important qu'on appelle la tension. Et donc souvent, vous avez intérêt des fois à laisser la tension pour attendre que ce fou sorte. Et uniquement après, vous prenez. Ce qui fait perdre un temps à votre adversaire au final. Ok, il fait dame à 4, dont je ne suis pas fan du tout. Parce qu'il ne développe pas ses pièces. Le roi reste au centre, dame à 4, ça enfreint quand même les grands principes de l'ouverture. Ici, on va faire petit roc pour mettre le roi en sécurité. Ok, et là, vous voyez, dame à 4, c'est vraiment une perte de temps. Ici, il y a un thème qui est assez important. C'est empêcher le roi adverse de roquer. Ici, il menace petit roc. Et son roi sera en sécurité. Et donc, en fait, ici, je vais jouer tour E8 pour clouer ici le fou E2. Et finalement, il ne peut plus roquer parce que sinon, il perd le fou E2. Et donc, finalement, avec tour E8, je condamne son roi à rester au centre. Ok, il fait ses, prend D5. On va faire K et prend D5. Ça améliore le cavalier. Et aussi, ça prépare cavalier F4 pour accentuer la pression sur le fou E2 qui est cloué. Ok. Et bien, du coup, on fait cavalier F4. Et déjà, c'est une position qui est extrêmement difficile. Pour Skyblues, j'ai l'impression que le fou E2 va tomber. Tout ça, c'est la conséquence de Dame A4. Qui a fait que, voilà, ça renferra un peu les principes de l'ouverture. Il aurait dû développer ses pièces, mettre son roi en sécurité. Ok, cavalier E5. Je comprends qu'il veuille boucher la colonne E. Mais ici, j'ai une multitude d'options intéressantes. Notamment, cavalier prend D4, par exemple. J'attaque à la fois la Dame et le fou en E2. Position déjà perdante pour Skyblues. Ok. Bon, on va tranquillement prendre la Dame ici. Donc, attention. Attention pour les joueurs qui sont à ce niveau-là, à peu près à 900, 1000, 1100 Elo. Attention au niveau des grands principes de l'ouverture. Je vous le rappelle. Alors, il y a ici un petit échec. Je vais peut-être mettre mon roi en sécurité en H8. Les grands principes de l'ouverture, je vous rappelle, c'est mettre le roi... Enfin, prendre le centre, développer les pièces, mettre le roi en sécurité. Ok, grand roc. Ici, on va se faire un petit coup de... Allez, tour prend E5. Il y a encore une pièce ici qui est en prise gratuitement. Ok, cavalier F3. Allez, on va se faire un petit coup de tour C5 pour faire échec. Et aussi bouger la tour qui était attaquée par le cavalier F3. On va faire un petit coup de fou F5 échec pour développer avec tempo mon fou. Et on va continuer avec du dame F6 pour attaquer le fou F7. Et préparer quand même des petites choses sur le roi blanc. Je crée un petit vis-à-vis ici avec le roi blanc qui pourra être utile. Ok, cahier G5. Ok, ok. Alors ici, j'ai un peu l'embarras du choix. Ouais, je comprends qu'il l'abandonne parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup de pièces en moins. Ouais, bien joué, bien joué Sky Blues. Alors, attention, voilà, un petit peu... Voilà, faire un petit peu attention sur les grands principes de l'ouverture. Et on est à 96. C'est pas mal du tout. Ok. Juste au niveau des grands principes de l'ouverture, Sky Blues. Ici, voilà, c'est 4. Pourquoi pas. Fou B4 prise prise. Cavalier F6. Voilà, c'est ici. Dame A4. Voilà, qui est vraiment pas un très bon coup. L'évaluation, on voit ici, c'est moins 0,2. Donc, c'est un petit avantage noir. Et après, le coup dame A4, on voit la barre ici qui devient totalement noire. L'évaluation qui plonge à moins 2. Voilà, tout simplement parce que, voilà, c'est pas de développement de pièces. Le roi blanc qui reste en sécurité et finalement qui s'est fait attaquer en plein milieu. Parce qu'il est resté trop longtemps au centre. Donc, attention sur les grands principes ici. Et voilà, j'espère que cette partie va vous inciter du coup à toujours mettre votre roi en sécurité le plus vite possible. Je vous rappelle, il y a 3 grands principes dans l'ouverture. Et je les liste dans cette vidéo juste au-dessus. N'hésitez pas à aller voir. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.